Un temps de randonnée. Alors moi je dois me préparer aussi, en plus d'acheter les souliers. Alors soyez bénis, ceci termine les annonces, je veux prier pour celle qui va apporter la parole. J'ai dix minutes de retard, donc je vais me rattraper en dix secondes. Seigneur, je veux te dire merci, Seigneur, pour ceux qui s'en viennent, pour ta parole, Seigneur, qui va être partagée par Pasteur Marjorie, Seigneur, une parole prophétique, Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs, nous ne voulons pas regarder à l'homme et regarder à toi, parce que tu utilises les choses folles de ce monde pour confondre les sages, afin que toute la gloire te soit rendue, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous demander de vous lever. Vous pouvez vous lever, tourner en rond, vous rasseoir et vous relever. On va vous réveiller un peu. Est-ce qu'il y en avait qui dormaient déjà? Non. Alors, on va se mettre ensemble debout. On va juste prendre un peu de temps avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste commencer à élever Jésus dans ce lieu? Juste lui dire combien on l'aime. Juste dire merci, Jésus, parce que ce matin, tu étais là déjà. Avant même qu'on arrive dans ce lieu, tu étais là. Tu es bon pour nous, Seigneur. Merci que tout ce que tu réserves, Seigneur, est accessible maintenant. Merci que le miraculeux est accessible maintenant. Merci, Seigneur, que tu touches chacun de nous, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur, et ta fidélité. Merci pour ta paix. Alléluia. On s'aligne avec toi maintenant, Seigneur. Alléluia. Juste ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Maintenant, juste le focus sur lui. Tout est à propos de toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, tu es Dieu, Seigneur. Tu es puissant. Alléluia. Jésus, que tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus quitte ce lieu maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, que ta royauté prenne place en ce lieu. Nous confessons que tu es Dieu en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Nous appelons une huile de joie dans ce lieu. Alléluia. Que toute dépression, Seigneur, toute tristesse quitte ce lieu dans le nom de Jésus. Alléluia, Saint-Esprit. Tu fais du ministère dans ce lieu. Tu te promènes au milieu de nous, Seigneur. Et tu touches maintenant. Alléluia, Papa. Seigneur, on déclare un ciel ouvert dans ce lieu. Parce que tu es là. Alléluia. 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 Tu es Dieu en ce lieu. Alléluia. Tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosterné, nous confessons que tu es Dieu en ce lieu. Rien ne se compare à toi. Prosterné, nous confessons, c'est toi qui es Dieu. Tu remplis ces lieux de ta présence. Je m'attends. Qui s'attend à lui ce matin? Tu es tout pour nous, Seigneur. De ta, Alléluia, Prosterné. Je m'attends à toi. Tu es tout pour nous, Seigneur. Éclairé de ta présence. Prosterné, Prosterné, adorant. Nous confessons, Seigneur, que c'est toi qui es le seul vrai Dieu dans ce lieu. Que rien ne se compare à toi. Que ton autorité est au-dessus de tout nom dans ce lieu. Seigneur, nous déclarons ta royauté dans ce lieu. Commençons, Jésus, à élever le roi des rois dans ce lieu. Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. Nous disons gloire à ton nom, Jésus. Tu es puissant, Seigneur. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de gloire dans ce lieu. Seigneur, nous nous prosternons à tes pieds. Parce que c'est toi qui détient la clé de nos vies, de toute situation. Nous abaissons toute autorité. Nous abaissons tout mur. Nous abaissons toute connaissance à l'obéissance de Christ. Ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Tu es la papa. Alléluia. Alléluia. Merci pour ton œuvre dans ce lieu. Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui fais l'œuvre. Alléluia, papa. Nous reconnaissons que c'est toi qui agis. Nous reconnaissons que c'est toi qui es Dieu. Tu domines, Seigneur. Tu domines, Seigneur, dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Quand on fait appel à toi, tu réponds. Alléluia, Seigneur. Nous voulons honorer qui tu es dans ce lieu. Alléluia. 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 On peut prendre place ensemble. Et à la fin du coup, on va vraiment prendre un temps avec le Saint-Esprit. On va prier pour le baptême du Saint-Esprit. On va prier pour le baptême de feu ce matin. Je crois vraiment que le Seigneur veut qu'on comprenne qui il est. Amen. Il veut qu'on comprenne qui il est. Je méditais cette semaine et mon message est pas là-dessus. Le Seigneur me disait, je suis aussi un feu dévorant. On a besoin d'apprendre la crainte de Dieu et aller le révéler dans toutes les parties de nos vies. Et ce matin, ce que je vais emmener, c'est vraiment un avertissement pour nos vies, pour nos cœurs, que vraiment la saison qui vient, c'est une saison où Dieu veut emmener sa gloire. Et quand Dieu emmène sa gloire, il y a des choses qu'on faisait qu'on ne peut plus faire. Il y a des choses qu'on acceptait dans nos vies qu'on ne pourra plus accepter. Et une des choses que je vais emmener ce matin, c'est à propos du mépris envers l'œuvre du Seigneur. Le mépris envers la manifestation de l'Esprit. Et le mépris envers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne de la Trinité qui est très sensible. On a besoin d'apprendre que oui, Dieu est notre ami. Dieu est un père. C'est la personne la plus proche de nous. Le Saint-Esprit est un collaborateur, une aide à côté de nous. Mais c'est aussi quelqu'un qu'il faut respecter. On ne peut pas le servir à la légère. On ne peut pas le prendre pour un pote. Quelqu'un qu'on banalise, qu'on n'en a plus besoin. On lui dit « tasse-toi parce que je vais faire ce que je veux. » Puis quand on en a besoin, on fait appel à lui. On a besoin de comprendre qui est le Dieu qu'on sert. Tout en sachant qu'on est aimé, que Dieu est bon. Il est doux de cœur, il est doux de caractère. Il veut prendre soin de nous et qu'on se détourne de lui. Il vient nous chercher encore son amour, sa grâce. Il couvre une multitude de fautes que la parole nous dit. Que si on a fauté, si on a fait quelque chose, il est bon et fidèle. Si on demande pardon, on revient, il nous prend. Mais c'est un Dieu saint. Et c'est Dieu. Il nous prend, il nous berce. Mais en même temps, c'est celui qui corrige, qui redresse. On a besoin de l'apprendre en tant qu'enfant de Dieu. Il y a quelque temps, le dimanche de la Pentecôte, on a eu un message particulier où le prédicateur disait « On devait être ouvert à ce que Dieu va faire dans la prochaine saison. » Et mon message ce matin, c'est vraiment être ouvert à ce que Dieu veut faire. Et une des choses qu'on doit traiter dans nos cœurs pour être ouvert à ce que Dieu veut faire, c'est le mépris de l'œuvre de Dieu. On vit dans une société où le mépris est partout. Les gens méprisent. Ils méprisent. Si tu as du succès, on va te mépriser. Si tu n'en as pas, on va te mépriser. Les gens, c'est courant dans notre société. Et l'esprit du monde fonctionne comme ça, avec le mépris. S'ils sont blessés, ils vont mépriser. Ils vont rejeter l'action de la personne qui les a blessés. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne peut pas fonctionner comme ça. La Bible dit quoi? Aime ton ennemi. Prie pour ton ennemi. Bénis tes patrons. Bénis les autorités. Bénis ceux qui te font du mal. Parce que c'est Dieu qui va s'occuper de toi après. C'est Dieu qui va s'occuper de ces personnes-là. Et donc, quand on recherche le mépris dans le dictionnaire, j'ai cherché, c'est un fait de considérer indigne d'attention. Le mot qui pourrait être similaire, c'est l'indifférence. C'est le sentiment par lequel on considère quelqu'un comme indigne d'estime, comme moralement condamnable du dédain ou du dégoût. Et le Seigneur me dit, on me traite comme ça. Ça fait de la peine dans le cœur. C'est le Seigneur qui dit, on me traite comme ça. On va regarder un texte ensemble dans 2 Samuel 6, on va aller à partir du verset 12. Il est mentionné, 2 Samuel 6, à partir du verset 12. Mon message ne sera pas long parce que je veux vraiment aller à ce qu'on prie ensemble, qu'on comprenne la grâce de Dieu qui vient juste traiter des choses dans nos cœurs. Parce que son but, c'est de répandre sa bonté, c'est de encore venir faire du bien. Et tout ce qui peut l'empêcher de venir faire du bien, il va le traiter avec nous. Amen. On vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed. Et là, on se met dans le contexte, c'est qu'il y a l'Arche de l'Alliance qui a été enlevée de la maison de Dieu, de la cité de David. Ça a été dans le camp ennemi. On ramène l'Arche de l'Alliance dans le peuple d'Israël. Et David a peur de ramener l'Arche de l'Alliance chez lui dans la cité de David parce qu'alors qu'on transportait l'Arche, il y a quelqu'un qui a touché l'Arche pour redresser et la personne est décédée. Et David va dire, on va mettre l'Arche de l'Alliance dans la maison d'Obed. On ne l'emmène pas chez moi parce qu'il avait peur. C'est ce que le texte dit. David a craint d'emmener l'Arche chez lui. Sauf que quand l'Arche est arrivée dans la maison d'Obed, quand la présence de Dieu est à quelque part, qu'est-ce qui se passe? Obed est béni, sa maison est bénie et Dieu lui fait du bien. Et donc David voit ça et il dit, non, on va aller chercher l'Arche. Je veux moi aussi la présence de Dieu. On va ramener l'Arche dans la cité de David. Et c'est ça le contexte où on est maintenant. Et donc, c'est ça, on va lire le texte à partir du verset 12. Ça dit, on vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et d'Obed et tout ce qui est à lui à cause de l'Arche de Dieu. Et David se mit en route et il fait monter l'Arche de Dieu depuis la maison d'Obed et d'Obed jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'Arche de l'Alliance eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un vaugras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel et il était saint d'un effort de lait. On va lire un autre texte dans Jean 10. Verset 36 à 38. Ça dit, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Je ne fais pas les œuvres, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leur main. Alléluia. Donc, on a un premier texte où est-ce qu'on voit que David se réjouit dans la présence de Dieu. Et certaines versions vont dire qu'il était nu. D'autres versions vont dire qu'il était habillé. Il avait un vêtement défaut sur lui pour le cacher. Et le vêtement ne couvre pas tout son corps, en fait. Donc, ici, on voit que la femme de David n'est pas contente et elle le méprise. Et elle va lui parler. Et plus tard dans le texte, on va le voir. Et l'autre texte parle de Jésus qui est venu. Et les pharisiens et les gens de son époque ne l'ont pas reconnu. Pourtant, la Bible dit qu'il y avait des œuvres qui devaient accompagner le Messie quand il arrivait, qu'on allait le reconnaître à cause de ces choses-là qu'il allait faire. Et Jésus rappelle que, oui, il y a des œuvres qui manifestent que c'est lui le Messie, mais on le rejette, on dit que ce n'est pas lui le Fils de Dieu et qu'il blasphème. Là encore, on voit que plusieurs, les pharisiens et les scribes de l'époque, ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. et ils vont mépriser, ils vont même dire que c'est l'œuvre de Satan ce qu'il fait. Et là encore, on voit un mépris envers l'œuvre de Dieu. Et Jésus va dire, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que je fais, croyez au moins à ce que je produis parmi vous. Et donc, ils vont chercher à le tuer. Amen. Ce matin, je veux qu'on fasse l'introspection dans nos cœurs. Et je veux nous mettre en garde pour la saison qui vient. Parce qu'il y aura des choses qu'on ne comprendra pas tout de suite, qu'on va voir de nos yeux et qu'on sera porté à amener un jugement. Prenons garde que ce jugement qu'on emmène ne soit pas contre nous aussi. La parole de Dieu nous met en garde à plusieurs endroits, de veiller sur notre cœur afin de ne pas avoir un jugement sur nous-mêmes. Et donc, de faire un jugement, ça nous empêche d'être jugé juste par Dieu. On emmène nous-mêmes des choses sur nos vies. Et donc, ce que je veux faire ici, c'est vraiment juste emmener quelques points, qu'on puisse prier ensemble et qu'on puisse se défaire de certaines choses dans nos cœurs. On a besoin vraiment de faire grâce par-dessus grâce, pardonner par-dessus par don, et refuser l'offense dans nos cœurs, et ne pas mépriser ce que Dieu fait au milieu de nous. Et Dieu va utiliser des gens qu'on n'estime pas vraiment ou qu'on voit que ce sont des gens banals, insignifiants. Et je veux vous mettre en garde de juger les gens selon leur apparence. La Bible mentionne que la femme de David, Michael, n'a pas eu d'enfant. Juste une phrase. Et la Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est une leçon pour nous, pour aujourd'hui. Et le texte mentionne tout simplement qu'elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort. Pourtant, David a eu beaucoup d'enfants. Même la femme avec qui il a eu un adultère, il a eu un adultère, il a commis l'adultère avec Bershiba, il a eu des enfants vivants avec cette femme-là. On voit qu'on peut attirer des choses sur soi-même en ayant une attitude de cœur qui ne plaît pas à Dieu. On a besoin de traiter nos cœurs. On a besoin de faire l'introspection. Je sais que ce n'est pas des sujets agréables. On veut souvent être encouragé quand on va à l'église le dimanche, mais on vient aussi pour être équipé, pour être instruit dans la parole et pour savoir les choses que Dieu, ça ne nous plaît pas pour remettre notre vie sur la ligne. Parce que la saison qui vient, Ananias et Saphiras, par exemple, on n'était pas là quand ça a été à, comment je pourrais dire, il n'y a pas de texte avant qui dit voici ce qu'on leur a dit de ne pas faire, que tu ne peux pas mentir en amenant quelque chose puis dire que c'est tout le revenu que tu as emmené. Ce n'est pas écrit comment tu dois faire quand tu amènes un, si tu as vendu un champ, qu'est-ce que tu dois faire avec l'argent? Ce n'est pas écrit, en fait. Il y a eu des gens qui ont eu à cœur de faire du bien. Ananias et Saphiras ont décidé, eux aussi, ils vont faire la même chose. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont menti en disant c'est tout l'argent. Et ils sont morts les deux parce qu'on voyait des miracles, des prodiges. La gloire de Dieu était là et ils ont menti au Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Vous avez menti au Saint-Esprit. Même pas parce qu'ils ont menti aux apôtres, mais au Saint-Esprit. C'est ce niveau de gloire-là dont je parle ici. OK? Je parle que Dieu veut agir. Et si on veut garder ce qu'il fait, on a besoin de marcher en conformité avec la parole. C'est pas que juste avant on leur a dit de ne pas faire, c'est pour ça. Mais dans la parole, il est mentionné, tu ne mentiras point. Ça, ce sont des choses écrites. Donc, sur la base de ce qu'ils connaissent déjà, Dieu applique un jugement. On dit que Dieu, c'est pas un Dieu qui juge et tout ça, mais c'est le Nouveau Testament, ça. OK? On a besoin de saisir quel Dieu on sert. De saisir que Dieu, il nous aime, mais il veut aussi qu'on suive sa parole, qu'on se conforme à cette parole-là. Amen. On veut tous des prodiges, des miracles, mais ce qui vient avec dans cette saison-là, c'est de ne pas jouer à l'église et avoir un pied dehors, un pied à l'intérieur. C'est de ne pas avoir un cœur double. C'est d'être vrai, authentique. Dans ce lieu, il y a un esprit de vérité que Dieu a relâché pour vous aider à marcher dans la vérité. Pas la vérité envers les passagers, vous n'avez pas besoin de venir me raconter, mais envers Dieu, que vous soyez vrais. Je prie que tout esprit de mensonge dans vos foyers quitte maintenant. Vous avez besoin de marcher libre et vrai et de ne pas mépriser l'œuvre du Saint-Esprit dans vos vies, ne pas rejeter l'œuvre du Saint-Esprit dans vos cœurs. Jésus faisait toutes sortes de miracles. Ils faisaient plus de miracles que Moïse et ils ne l'ont pas reconnu parce qu'ils attendaient un autre Messie, un autre mouvement, autre chose. Ils attendaient que ça parle peut-être pas trop fort, peut-être qu'il fallait marcher tout doucement ou peut-être qu'il fallait qu'ils viennent comme un roi qui fasse la guerre avec tout le monde. Mais Jésus est venu comme quelqu'un, on regardait, puis c'était quelqu'un de simple. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Ne méprisons pas ce que Dieu est en train de faire. Ne méprisez pas les petits commencements dans vos vies, dans nos vies. Vous savez, on est dans une saison où tout est accessible sur Internet et je nous mets en garde de commencer à comparer nos ministères, ce que vous faites de vos mains pour Dieu avec ce qui se passe ailleurs. On est au Québec ici. Il y a une atmosphère différente que ce qui se passe ailleurs. Quand tu arrives en Argentine, si tu parles de Dieu, quelqu'un dans la rue sait qui est Jésus. Ici, tu marches dans la rue, on a rejeté Jésus de partout et quand tu parles de Jésus, on se demande si tu ne parles pas d'un hispanophone qui s'appelle Jésus. Ils ne savent pas c'est qui Jésus. C'est sérieux, là. Donc, on a besoin de comprendre dans quelle terre on est. On est sur une terre où il y a moins 5 %, moins, moins, point 5 %, c'est ça? Il y a point 5 % de convertis, point 6 % maintenant. On a 1 %, point 1 % de plus. Amen, hein? Merci, Seigneur. Ne méprisons pas les petits commencements. On a 1,1 % de plus qu'il y a peut-être 10 ans. Mais en même temps, reconnaissons où on est puis arrêtons de vouloir que ça se passe comme la maison du voisin puis tâchons de faire ce que Dieu nous demande ici au Québec. Moi, je suis venue ici, à Québec, pour le réveil. Dieu aurait pu m'envoyer en Haïti, mais je ne suis pas en Haïti. Je suis au Québec, ici. Fait que ce qui se passe au Québec, ça m'intéresse. Et c'est là que Dieu m'a plantée comme missionnaire, à Québec. J'étais à Montréal. Je priais pour le réveil. Il m'a dit, tu vas à Québec. Je suis à Québec pour le réveil. Donc, je ne vais pas juger ni mépriser ce que Dieu fait comme petit commencement. Pour moi, c'est flagrant et émerveillant, chaque petite chose que Dieu fait. Et je nous interpelle à marcher dans cet émerveillement-là. Ce matin, je viens, je vous parle. Je suis consciente que je parle avec une hargne différente que d'habitude. Mais on a besoin de se réveiller et ne pas mépriser ce que Dieu est en train de faire. Vos jugements, vos opinions, vos calculs personnels, vous les mettez de côté. On commence à regarder les intérêts du Père. Ce que Dieu fait, c'est précieux. On ne peut pas l'échapper. Et c'est bien de regarder ce qui se passe ailleurs. Pourquoi? Parce que ça active notre soif pour ici. Mais on ne peut pas comparer ce qui se passe ici avec ce qui se passe ailleurs. Ailleurs, ici, on traite avec la dépression. On traite avec un esprit religieux. Là-bas, peut-être pas. Ce n'est pas la même chose. Nous, on a besoin d'une huile de joie ici. Donc, des gens vont rire à terre ici. Comprenez? Pour être délivré de la dépression, tu as besoin de rire en titi. Donc, si quelqu'un rit ici, tu couves, tu caches, tu prends soin, mais tu ne juges pas parce que tu ne comprends pas ce qui se passe. Saisis? On a besoin de comprendre que les manifestations du Saint-Esprit sont précieuses au milieu d'un peuple qui veulent un réveil. Si je m'agite, c'est que le Saint-Esprit s'agite. S'il ne s'agite pas, je vais rester tranquille. Mais là, on ne peut pas jouer avec la saison qui vient. Ça fait depuis février que Dieu nous a avertis. Il y a une saison qui s'en vient. On va changer de saison. On va changer de saison. Et cette nuit, c'est vraiment flagrant. Il m'a dit, je suis méprisée. C'est grave. Et je ne parle pas juste pour nous, je parle pour notre ville. Le monde spirituel a besoin d'entendre comme un écho. Arrêtez de mépriser ce que Dieu emmène à Québec. Arrêtez de fonctionner selon une culture qu'on ne sait même pas c'est quoi exactement la base de la culture. On a un sentiment religieux qui est très profond qu'on a besoin de déraciner dans la ville. On a besoin de le déraciner dans nos vies. Ce qu'on appelle parfois protocole, c'est de la religion. Dieu va nous emmener des gens atypiques de toutes sortes de façons. On a besoin de changer de mentalité. On a besoin que nos cœurs puissent juste aimer, juste prendre dans les bras. On ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi dire. Tu ne dis pas quelque chose que tu n'as pas reçu. Tu ne dis pas quelque chose qui pourrait blesser juste parce que tu ne sais pas quoi dire puis tu veux consoler. Des fois, en voulant consoler, on fait plus de mal. Juste tais-toi puis sois présent. On a besoin d'entrer là-dedans. On a besoin en tant que peuple de devenir un peuple qui a accueilli. Hier, j'étais tellement bénie, tellement bénie de voir notre église. Je disais à une sœur, ça fait sept ans que je prie pour qu'on soit un peuple qui s'aime et qu'on soit dans la communion fraternelle. On aime la présence de Dieu. On est reconnus pour ça. Mais on a besoin de travailler encore plus notre communion fraternelle, de s'aimer les uns les autres, de se visiter. J'entends des témoignages qui me poussent à remercier Dieu pour vous tellement parce que vous êtes en train de vraiment faire ce que Dieu veut qu'un peuple fasse, prendre soin les uns des autres, se visiter les uns des autres, accueillez-vous les uns des autres. Ce sont des choses qui ont pris place au carrefour des nations. Mais on a besoin encore de traiter des choses dans nos cœurs. Les choses inhabituelles vont arriver. On aura besoin de se dire, OK, Seigneur, je ne comprends pas, je ferme mes yeux, je t'adore, tout simplement. Si tu n'as pas un esprit de discernement pour savoir ce qui se passe, tu te tais et tu fermes les yeux, tu adores Jésus, tu dis merci, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire. Ceux qui ont un esprit de discernement, par exemple, je vous demande d'être alerte parce qu'il y aura une saison où l'ennemi va vouloir aussi se manifester. Puis ça, il faut le discerner. On aura besoin de trois choses dans la saison qui vient au niveau du discernement. Discerner si ça vient de Dieu, puis on l'accueille, on dit merci, Seigneur. Je vois les anges, merci, Seigneur. Si tu vois des anges ici, il y en a tout le temps, je te le dis. Si tu vois des anges, tu n'as pas besoin de le dire, on le sait déjà. Il y en a des anges dans ce lieu. Dieu prépare, il y en a dans la ville. Une deuxième chose, donc discerner ce qui se passe, est-ce que c'est de Dieu? Si tu as du discernement, fais-le. Si tu as un discernement qui ne voit que le mal, qui ne voit que le monde des ténèbres, demande à Dieu de te faire voir le royaume des cieux. On a besoin de discerner toutes les parties, pas juste le monde des ténèbres, sinon on va courir après des démons partout. On a besoin de discerner ce qui vient de l'ennemi. s'il y a une atmosphère qui n'est pas bien, vous rentrez, vous sentez de la colère, vous n'étiez pas comme ça dehors, mais rendu ici, vous ne vous sentez pas bien, puis vous vous sentez mal aimé, que personne ne vous aime, que ça ne va pas, c'est que vous êtes sensitif et que vous sentez ce qui se passe dans l'atmosphère. Juste priez, puis dis ça, ce n'est pas mon émotion, je rejette, je rejette toute colère, peu importe. Ce que vous avez ressenti, vous le rejetez, vous liez la colère, vous le mettez dehors. C'est simple à faire, juste faire ça, vous avez autorité pour le faire. Commencez pas à dire le sang de Christ, le sang de Christ, c'est pour prier pour les malades. Ça, on parle de monde des ténèbres. OK? Ensuite, on a besoin de discerner ce qui est charnel, qui vient de nous, des manifestations qu'on est habitué de faire, puis qu'on fait toujours, puis qu'on répète la chose parce que c'est comme ça qu'on est habitué. Mais le Saint-Esprit, il change tout le temps, je vous le dis. Donc, c'est important de demander à Dieu de vous donner du discernement des esprits. Amen? Et de rester calme quand vous voyez quelque chose, parce que discerner, c'est percevoir, voir. Donc, si vous voyez de vos yeux, restez calme, puis trouvez quelqu'un de l'équipe d'intercession à qui on parle pour que quelqu'un s'aligne avec vous pour prier, que vous ne soyez pas seul. Mais ne vous agitez pas, s'il vous plaît. Une autre chose que le Seigneur m'a averti, c'est qu'il y aura des cas de délivrance comme du popcorn. J'ai dit, OK. Mais là non plus, on n'a pas besoin de s'agiter. On a besoin de prendre autorité. On est tous des enfants de Dieu capables de prendre autorité. Right? On a besoin de sécuriser la personne, prendre soin d'elle, mais chasser, l'esprit, c'est tout. C'est bon? C'est important. La saison qui vient d'être mature, de marcher dans l'esprit afin de ne pas manifester les œuvres de la chair parce que l'ennemi aime les œuvres de la chair et quand on s'aligne avec lui, on perd notre autorité. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il y a des choses dans ta vie ce matin, on va prier que les choses qui sont dans ton cœur que tu gardes manque de pardon. Peu importe s'il y a des choses dans ton cœur que tu veux te désaligner avec ces choses-là, ne pas être partenaire de la peur de ces choses-là. On va prier tout à l'heure que tu ne sois plus partenaire de ces choses-là, que tu les rejettes de ta vie parce que ça te vole quoi? Ton autorité spirituelle. Et on veut tous manifester l'autorité spirituelle, marcher comme des fils de Dieu. Donc, c'est important de comprendre que le monde spirituel fonctionne comme ça. C'est ton autorité que l'ennemi veut te faire perdre. Ton intimité avec Dieu est ton autorité. Ça va? Donc, le mépris vient d'où? Le mépris vient de l'orgueil. Parce que moi, je manifeste... Ça peut être ça. Je ne dis pas que tous les cas, c'est ça. Parce que moi, je ne vis pas la même chose que l'autre à côté. Je ne comprends pas ce qu'elle vit. Je vais mépriser ce qui se passe. Puis là, moi, en tout cas, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est de l'orgueil. Tu vois, quelqu'un vit quelque chose, Seigneur, fais plus. Plus, Seigneur. Mais moi aussi, j'ai besoin de toi. Viens me toucher. Viens faire quelque chose dans ma vie. Ce n'est peut-être pas la même chose que je vais recevoir. Mais Seigneur, touche-moi aussi. Je ne veux pas rentrer comme je suis venue. Je ne suis pas venue faire le spectateur de quelque chose ici. Je suis venue vivre un culte avec toi et repartir équipé pour l'œuvre dans la ville. C'est important de le comprendre. Vous ne venez pas le dimanche matin regarder des gens qui chantent. Il y a plein de concerts sur Internet. On est venus rendre un culte à Dieu de tout notre cœur, de tous nos traîtres, de tous nos pensées. Quand on comprend ça, même si on ne file pas, on se lève, on loue Jésus, puis si on n'est plus capable d'être debout, on se met, je le fais, je me mets sous le bout de ma chaise puis je trappine la Seigneur parce que je ne peux plus être debout. Je me sens des fois trop remplie. Mais on a besoin de Jésus, on a besoin du Saint-Esprit, on a besoin qu'il soit à l'aise au milieu de nous et non méprisé dans son action. On est dans une société, de nos jours, on aime beaucoup les enseignements, on aime ce qui vient nous stimuler intellectuellement, mais on refuse l'œuvre du Saint-Esprit qui vient nous bousculer, qui vient nous secouer, qui vient nous changer. Pourquoi recevoir des enseignements sans changement profond? Pourquoi tu écoutes des prédicateurs juste pour t'aligner à ce qu'ils disent sans faire ce que la Bible enseigne? La Bible dit quoi? Quand tu écoutes la parole, quand tu l'entends, ne sois pas un auditeur oublieux. C'est la saison où les petites choses de la Bible dont on a la misère à les mettre en pratique, on va faire un plus un égale deux, Seigneur, je l'ai fait aujourd'hui. Puis à chaque jour, si tu te mets à appliquer un petit truc à la fois, tu vas finir par être, Christ va habiter en toi abondamment. Et c'est ça qu'on veut, on veut être fort de l'intérieur. Vous savez, moi-même, je vous le dis, j'ai plein de failles dans mon caractère. Puis des fois, j'appelle des amis pour vérifier, pour demander, est-ce que tu peux prier pour moi, qu'est-ce que je devrais faire dans telle chose que je ne comprends pas. Puis moi, j'ai des gens qui me conseillent puis la dernière fois, la personne m'a dit, ben, t'as beau pas filer là, mais tu le fais pareil. On a besoin de se faire recadrer par des gens en qui on a confiance. Faites-le de votre entourage. S'il y a des gens autour de vous qui peuvent vous recadrer, pas écouter ce que vous dites, ne sont pas d'accord, puis repartent de votre présence vous laissant dans votre schnoud, non. Des gens qui vont vous dire la vérité avec amour, qui vont vous le dire, puis le lendemain, ils vont vous voir, ils vont parler encore là. Ils ne vont pas vous ignorer le lendemain parce qu'il y avait un truc qui n'était pas bon. Vous saisissez? on a besoin des vraies affaires. On a besoin de se dire les vraies affaires à notre propre vie parce que souvent on écoute des messages, on pleure, on est bouleversé, mais on n'est pas changé. Pourquoi? Parce qu'il y a du mépris dans notre vie pour l'œuvre de Dieu. La réalité, c'est ça. Ou de l'orgueil. Et l'orgueil n'est souvent pas loin du mépris. Si vous n'arrivez pas de vous-même, demandez au Saint-Esprit de vous aider, mais changez. Changez d'attitude. Changez de cœur. Et demandez au Saint-Esprit de le faire en vous parce que de vous-même que dit Jésus, vous n'êtes pas capable tout seul. Je ne suis pas capable tout seul. Nous ne sommes pas capables de ne pas être charnelles tout seul. On doit faire mourir la chair que la Bible dit. Mais comment on fait mourir la chair? C'est de marcher par l'esprit. Mais comment on marche par l'esprit? C'est en allant dans la parole, en creusant, Seigneur, il me manque de la patience. Comment je fais? Seigneur, rends-moi patient. Vous savez quoi? Le lendemain ou la minute après, vous aurez une situation de patience. Bien mis là pour que vous soyez capable de dire j'ai exercé ma patience. C'était dur. On a besoin de comprendre que ce n'est pas facile. pour ceux qui viennent de se faire baptiser, ce n'est pas pour vous ce message parce qu'en ce moment tout est facile, n'est-ce pas? Vous priez, Jésus répond. Vous pouvez prier pour moi. J'ai plein de sujets, je vais vous en donner parce que vous êtes en lune de miel en ce moment. Ce n'est pas pour vous encore. Mais là, quand on commence à devenir des chrétiens qui doivent marcher dans la foi, marcher et produire du fruit, il y a des choses que le Seigneur nous demande de faire. et plus on va obéir, plus on va avoir du fruit. Et plus on régime ou on se crispe ou on ne veut pas le faire, plus ça devient plus difficile. On a besoin d'avoir des cœurs dociles à l'œuvre de Dieu. Et je vous dis que dans la saison qui vient, plusieurs d'entre vous, Dieu va vous mettre à l'épreuve pour plusieurs choses dans vos caractères que vous refusez de changer parce que vous pensez que ça fait partie de qui vous êtes et Dieu ne vous a pas créé comme ça. La vie vous a rendu comme ça mais Dieu ne vous a pas créé comme ça. Votre vraie personnalité, qui vous êtes vraiment, Jésus en a besoin pour la saison qui vient. Il dit d'être doux de caractère. C'est pas parce que t'es doux que t'es innocent. OK? Être doux et patient, ça ne veut pas dire que tu ne vois pas venir le mal ou que tu ne comprends pas. Mais des fois, il faut juste te taire puis faire comme si tu ne comprends pas. Puis tu fais confiance à Dieu puis il règle la situation. Il y a des choses où vous n'avez pas besoin de vous battre vous-même. Vous avez juste besoin de demander à Dieu de vous faire grâce et de venir d'intervenir. On n'a pas besoin de se chicaner avec les gens, les colériques là. Je ne veux pas de lever la main. Mais quand ça monte là, vous pouvez demander Seigneur, fais-moi grâce, je vais aller prendre une marche. On arrête ça là. Je vais aller faire une marche. Je reviens. Je pense que Pasteur Bruno vous en a déjà parlé d'aller prendre une marche. Puis là, le Saint-Esprit lui parle. Ou le Saint-Esprit me parle aussi parce que d'un moment, je vous ai dit en misère à demander pardon pas à mon mari. aux enfants. Parce que c'est moi le parent. On a besoin de traiter ces petits trucs là qui sont des gènes pour le Saint-Esprit en fait. On a besoin d'arrêter de mépriser l'œuvre du Saint-Esprit. Soyons dociles et crédules. Et là, je m'en prends à l'incrédulité qu'on met de l'avant pour expliquer quelque chose qui vient de Dieu et qu'on refuse. Parce qu'on est incrédules. Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Parce que là, en tout cas. Mais pour qui on se prend des fois? on a vraiment besoin de revenir à la base de notre foi puis de revenir comme des enfants puis juste croire. Dieu a dit ben c'est ça. Parce qu'on peut entendre le raisonnement mais ça fait plus de 20 ans qu'on parle de réveil puis là, ils disent que ça s'en vient puis là, en tout cas, tant que je ne verrai pas, je ne croirai pas. Ce n'est pas une saison pour être Thomas là. C'est une saison pour dire Seigneur, je ne vois pas encore tout ce que tu as dit mais je m'aligne puis je vais te croire jusqu'au bout. On a besoin de ça. On a besoin de ça. De prendre les promesses de Dieu puis de dire OK. Et puis, le réveil, il est collectif et individuel. Et donc, tu peux t'asseoir dans le banc tous les dimanches, ne pas participer à la louange, ne pas prier, rentrer chez toi, faire la louange, la semaine, revenir dimanche prochain, tu t'assoies, tu regardes, tu vois les autres, tu te dis, ils sont donc bien bizarres eux autres, pourquoi ils sautent partout là? Pourquoi elle rit? Personne n'a fait une blague. Excuse-moi, tu as besoin de rire aussi. Tu as besoin de te lever puis louer aussi. Tu as besoin aussi de glorifier ton Dieu. Tu as besoin aussi de sauter de temps en temps. Tu as besoin de sauter puis jeter les faux vêtements là qui veulent te coller après. Tu as besoin de Dieu. Autant que moi, autant que pasteur Bruno, pasteur Christophe ou pasteur René Arthur, on en a besoin pour nous, pour nos enfants. On a besoin de Dieu. On a besoin de se cacher en Dieu dans cette saison, les amis. On a besoin de demeurer en Christ. Et demeurer en Christ, ça veut dire qu'il est en moi, il m'enveloppe, il est autour de moi, il est avec moi. La parole nous dit que Dieu vient habiter en nous, mais il nous revêt de sa puissance, de sa personne. La Bible dit de revêtir Christ. Si je revets Christ, je ne peux pas être en train de juger l'œuvre de Christ négativement. On a besoin de se réveiller, de se lever et de refuser la lourdeur dans nos vies spirituelles. La Bible dit de ne pas mépriser la prophétie, mais d'examiner toutes choses. Et cette semaine, on a appris à juger les prophéties, de juger ce que quelqu'un nous dit. Et c'est mon dernier point ce matin, puis ensuite, on va prier, puis vraiment, si vous voulez être renouvelé dans votre onction, renouvelé dans le Saint-Esprit, renouvelé, puis juste comme vous séparer de la peur du jugement, du mépris, de toutes ces choses qui nous empêchent de rentrer à pieds joints dans ce que Dieu veut faire. Des fois, on a tellement été religieux, tellement imbibé de fausses conceptions, de ce que Dieu peut faire, de ce qu'il ne peut pas faire, que finalement, on se fait prendre par des mensonges, puis on ne sait même pas qu'on est en train de croire à des mensonges. Un Thessaloniciens 5, 19 à 21, dit, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » La Bible ne dit pas de chaque personne qui te dit quelque chose, ça a l'air bon, tu le prends, puis tu mets dans tes bagages, puis tu, des fois, il y a des paroles qu'il ne faut juste pas, tu l'entends, déjà, juste en l'entendant, tu as déjà jugé, tu rejettes tout de suite, puis tu dis, « Merci beaucoup, mais tu ne peux pas t'aligner avec la parole qui est dite, elle n'est même pas pour toi des fois. » OK? Mais la Bible dit de faire quoi? De juger le prophétique, de juger les paroles qu'on reçoit. On est responsable de ce que ça produit en nous. On ne peut pas prendre une parole, adhérer à quelque chose que quelqu'un a dit, puis dire que c'est sa faute s'il y a des choses qui sont arrivées dans nos vies. C'est parce que nous, nous sommes alignés à une parole. Donc, notre responsabilité, c'est de juger de ce qu'on reçoit et de ce qu'on laisse produire du fruit dans nos vies. On n'a même pas besoin de faire de la peine à la personne en lui criant dessus, en disant, « Je refuse ce que tu dis. » Non. On n'a pas besoin de faire ça. Tu dis, « Merci. » Tu prends la parole, tu la juges avec la parole. Le premier endroit où on juge une parole, c'est de prendre la Bible. Est-ce qu'il y a un verset qui reflète ce que j'ai reçu? On l'a fait mardi, c'est puissant. Et on a découvert que le fait de juger le prophétique, ce n'est pas pour nécessairement tout de suite rejeter, c'est pour aller plus profondément encore dans ce que Dieu veut nous dire. Et ça imprègne encore plus la parole en nous et ça nous aligne avec ce que Dieu veut faire pour que ça prenne place dans nos vies. Donc, c'est important de le faire. Ensuite, on dit, quelle atmosphère ça a amené? Est-ce que ça... Quelqu'un m'a parlé puis ça m'a insufflé de la peur puis je commence à avoir peur puis je repars de là, je suis angoissée, ça ne va pas ou c'est la paix que j'ai reçue, j'ai un encouragement, j'ai reçu un esprit d'encouragement puis je suis en train d'être fortifiée de l'intérieur. On a besoin de faire ça, de juger ce qu'on reçoit et de ne pas prendre ce qui ne vient pas de Dieu. Donc, accepter l'œuvre de Dieu dans nos vies nous amène non seulement, oui, encourager à marcher dans l'esprit, mais quand on marche dans l'esprit, on accepte l'œuvre de Dieu. 1 Corinthien 14, 31 dit, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Et la Bible mentionne qu'on doit tous rechercher le don de prophétie. Je veux nous encourager ce matin à être une église qui encourage les uns les autres, qui cherche à être une bénédiction pour l'autre à côté et non chercher à mépriser, à voir ce qui ne va pas bien dans la vie de l'autre. Ce n'est pas ça qu'on est appelé à faire. On est appelé à bénir les uns les autres, s'encourager les uns les autres, se pousser les uns les autres à s'approcher de Dieu, c'est ce qu'on est appelé à faire. Et ce matin, certains vont dire oui, mais on dit que pour les dons, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Si tu veux être baptisé du Saint-Esprit ce matin, je vais t'inviter à te lever pour ça. Si tu veux être baptisé, touché par Dieu comme être restauré dans ta passion pour lui, je vais t'inviter à te lever. Ce matin, c'est vraiment un message, vraiment d'encouragement ou d'avertissement aussi, juste qui englobe plusieurs points. Mais ce que je veux que tu réalises ce matin, je voulais juste te partager ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Tout simplement, ce n'est pas une prédication avec des points d'homéliétiques et tout ça. C'est vraiment vous encourager à changer, vous encourager à ne pas mépriser ce que Dieu fait, mais vous encourager à être intentionnel dans votre relation personnelle avec Dieu et dans votre relation les uns avec les autres. Et c'est comme ça, parce que la parole de Dieu mentionne que c'est dans l'unité qu'on est ensemble que Dieu vient et qu'il couvre, que l'huile coule. La Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est alors que l'huile vient et que ça coule jusqu'au pied, sur la barbe d'Aaron et ça va jusqu'au pied. Et Dieu veut répandre une huile de joie parmi nous. et ça prend qu'on soit bien les uns avec les autres, qu'on soit unis en esprit. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce que tu fais, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec tout ce que je fais, que tu aimes tout le temps ma face, que je te plaide tous les jours, quand tu me vois, c'est la joie, des fois tu ne files pas, tu ne veux pas me voir, c'est correct, mais l'unité est beaucoup plus loin que ça. C'est beaucoup plus loin que ça. Et ce matin, je veux faire un truc avant de prier pour le baptême du Saint-Esprit et la semaine passée, on l'avait à cœur avec Pasteur Bruno et on ne l'a pas fait. Je veux donner l'occasion à quelqu'un ce matin. Si tu t'es éloigné de Christ et que tu dis là ce matin, je dois changer, je ne sais même pas par où commencer, et que tu veux redonner ta vie à Jésus, c'est possible, tu peux le faire tous les matins, mais c'est possible de le faire ce matin. Si c'est la première fois que tu viens, tu es en visite, mais que tu n'as pas une église locale et que tu n'as pas fait l'expérience de connaître Jésus, de donner ta vie à Jésus, quand je te dis une prière de répentance, tu ne sais pas c'est quoi, tu peux te lever ce matin, je vais te conduire à Jésus. On va prier ensemble. Donc, je vais vous demander de fermer vos yeux. Donc, je vais juste reprendre ce que j'ai dit ici. Tu t'es éloigné de Christ, tu te sens loin, et ce matin, alors qu'on parlait de changement, tu disais, je ne sais même pas par où commencer, tu peux commencer par revenir à la croix. Et la bonne nouvelle, quand on parle de la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus a dit oui au Père pour venir sur terre comme un bébé. Il a grandi parmi les hommes, il a appris à souffrir comme les hommes, il a appris à vivre comme un enfant, comme un adulte. Et puis, au moment convenu par le Père, il a accepté d'aller à la croix. La Bible dit que ce n'est pas quelqu'un qui lui a enlevé la vie. Personne ne lui a pris sa vie, il l'a donné volontairement. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché de l'homme, on a été séparés de Dieu. Et Dieu veut la réconciliation avec lui. Dieu le Père t'aime et il veut que tu sois réconcilié avec lui. Donc, ce matin, si tu veux être réconcilié avec Jésus, avec le Père, il est mort sur la croix et la Bible dit non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père et il va revenir nous chercher. Tous ceux qui croient en lui, qui marchent avec lui, vont être enlevés avec lui à la fin et on va vivre pour l'éternité avec Jésus. Et Jésus nous donne la vie éternelle. Donc, ce matin, si tu veux avoir la vie éternelle, si tu veux connaître Jésus qui amène la vraie joie, je t'invite à te lever et puis on va prier ensemble. Mon troisième appel, c'est tous ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit. Tu veux recevoir les langues de feu comme il est mentionné dans Actes, je t'invite à te lever et puis on va prier ensemble. Et tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, mais que ça fait longtemps, tu l'as reçu une fois puis tu ne sais plus si tu es baptisé du Saint-Esprit parce que tu ne parles pas en langue régulièrement. Puis, en même temps, tu sens comme que c'est asséché, que tu redis toujours la même chose puis tu ne sens rien. Je t'invite à te lever juste pour être renouvelé dans le baptême de l'Esprit, juste être rempli comme tout à nouveau. La Bible dit « Soyez toujours remplis ». Donc, si tu veux être rempli du Saint-Esprit ce matin, je t'invite à te lever. Merci, mon frère. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on veut que tu puisses déverser ton action dans ce lieu. Que tu viennes, Seigneur, pour un baptême de feu ce matin, Seigneur, un baptême de l'Esprit pour renouveler certains, Seigneur, que les cœurs soient comme tout à nouveau, enflammés par toi. Alléluia. 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 Seigneur, on veut que tu puisses s'envite. Ma dernière demande, si tu te sens à l'aise de venir à l'avant, on va pouvoir prier ensemble. Juste venir à l'avant puis juste dire, Seigneur, je veux plus. Puis garde un cœur dans la prière. Ceux qui sont assis à leur place, juste étendre vos mains sur ceux qui sont en avant puis commencez à rendre ce lieu comme une chambre haute puis commencez à prier pour eux que vraiment il y ait effusion du Saint-Esprit ce matin au milieu de nous. Seigneur, tu remplis, tu remplis, tu remplis les bouches. Seigneur, on relâche les dons des langues dans ce lieu. On relâche, Seigneur, les dons spirituels dans ce lieu. Que les cieux soient ouverts, que ceux qui ont des dons qui ne sont pas manifestes, tu dis que les dons spirituels, c'est la manifestation de l'Esprit. Seigneur, on prie que les dons soient manifestes, soient activés maintenant, activés dans les vies maintenant. Tu dis à Paul de ranimer le don qu'il a reçu par l'imposition des mains, Seigneur, ce matin. On prie que les dons soient ranimés dans les cœurs maintenant. Les dons de puissance, les dons d'opération qui soient relâchés au milieu de nous ce matin. Les dons des langues, Seigneur, 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 ceux à vos places qui parlaient en langue, juste commencer à parler en langue puis prier pour ceux qui sont en avant. Oui. Pour ceux qui sont en avant, je vais vous demander de vous rapprocher encore pour laisser de la place derrière vous pour d'autres personnes. Merci. Alléluia. pour ceux qui sont en avant pour le baptême du Saint-Esprit, levez votre main droite et je vais demander à des gens qui sont baptisés dans la salle du Saint-Esprit de venir entourer ces gens pour le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Gardez votre main droite, levez si vous n'êtes pas baptisés du Saint-Esprit que ça va être votre première fois que vous allez parler en langue. Levez la main puis je vais demander à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit qui marchent dans l'esprit, dans la salle, juste venir entourer ces gens puis parler en langue, prier qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit. Tu viens, Seigneur Jésus. Le Seigneur est là, il visite maintenant. Il y a une visite de la présence de Dieu, une visitation surnaturelle maintenant qui prend place. Saint-Esprit, tu viens remplir, tu viens remplir maintenant. C'est ton œuvre que nous voulons au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Si vous voulez être renouvelé, juste commence. Si tu as perdu ton baptême du Saint-Esprit, commence à adorer Jésus. Commence à dire des qualités à Jésus. Commence à lui dire combien il est bon, combien il est beau. Ouvre ta bouche pour qu'elle soit remplie ce matin. Ouvre ta bouche pour qu'elle soit remplie ce matin. S'il y a des blocages dans ta vie, je les brise maintenant dans le nom de Jésus. Je brise tout blocage intellectuel qui empêche de recevoir maintenant sur y'arababa k'esha y'asondaraba Alléluia. 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 Alléluia, Jésus, Jésus, Jésus. Revêtement de puissance dans ce lieu. Revêtement de puissance pour la prochaine saison. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 un Père parfait, un Père sans faille. Merci parce que comme un Père, tu corriges et tu le fais par amour afin de nous conduire dans les sentiers de vérité et de justice. Merci parce que tel un Père qui a de l'amour pour nous, tu nous ramènes sur les bons chemins. Merci parce que tel un Père qui a de l'amour pour nous, oui, tu nous corriges, mais tu nous équipes aussi. Merci pour la grâce de ton esprit en nous et de ta parole que tu nous as donnée afin que nous puissions nous appuyer sur celle-ci. Merci pour ce que tu as commencé à faire dans les cœurs. Merci parce que tu as même commencé à redonner vie à ce qui était mort en nous. Merci parce que tu viens changer nos perspectives sur nos situations. merci parce que tu mets le doigt encore avec à propos ce matin. Merci parce que tu nous enseignes encore combien il est bon de t'honorer, de te révérer, comme il est bon pour nous de nous humilier sous ta main puissante, de te reconnaître dans toutes nos voies et de marcher avec humilité et non orgueil. Merci parce que alors que ta parole déclare que nous avons tout pleinement en toi, nous réalisons que c'est vrai et c'est pour cela que tu as encore déversé en nous ce dont nous avons besoin ce matin. Tu es celui qui dit dans Romain 10-17 que la foi, elle vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors je prie maintenant que chacun d'entre nous puisse se plonger dans la parole de Christ et que la foi soit suscitée alors que nous sommes en contact avec ta parole. Que le Saint-Esprit suscite cette foi au travers de la parole et qu'il puisse y avoir des transformations. qu'il puisse y avoir un peuple qui croit, qui s'affermit. Nous voulons voir Christ exprimer de plus en plus en nous. Nous voulons voir Christ manifester de plus en plus en nous. Et c'est pour cela que nous prions ainsi encore remplis-nous de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence par ton esprit afin que nous puissions trouver être dignes dans ce que nous faisons afin que nous puissions également multiplier les fruits de la connaissance de Christ. c'est notre prière ce matin et nous déclarons Amen Amen Jésus Merci à Sandra et à toute l'équipe Merci d'avoir été sensible à ce moment à ce que Dieu voulait faire aujourd'hui Merci Pasteur Marjorie pour ce message aussi qui nous invite à ne pas mépriser ce que Dieu fait au milieu de nous à ne pas mépriser l'action du Saint-Esprit Merci aussi avant tout au Seigneur qui a déposé encore des choses en nous et nous ne voulons pas être ces auditeurs oublieux mais nous voulons garder ces choses les méditer à nouveau encore dans la semaine vous savez lorsque nous prenons le temps de méditer de la parole elle va s'asseoir en nous et elle va moduler nos pensées et cela va faire en sorte que nos actes vont être en accord avec la parole qui a été dite, qui a été annoncée alors vraiment que le Seigneur vous raccompagne qu'il garde votre départ et votre arrivée et qu'en cette semaine encore vous puissiez être pleinement au bénéfice de sa grâce parce que vous êtes sensibles à ce qu'il veut faire avec vous soyez bénis, bon dimanche et bonne semaine Merci Applaudissements 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 Merci.